Bonsoir à tous, c'est Sky Riyad. Y'a des gens qui vous gâchent la vie depuis le début ? Ne cherchez plus, les pièges à nupe sont faits pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, c'est Sky Riyad. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo des pièges à nupe. Alors avant de donner les informations assez importantes qui sont arrivées ces temps-ci, je vais faire comme à mon habitude, c'est-à-dire vous montrer comment fonctionnaient les pièges qui étaient quand même assez simples. Alors on n'entend pas les sons mais c'est pas grave, de toute façon on n'en a pas besoin. Alors le premier est très simple, donc on entre, on se retrouve bloqué d'une certaine manière. Et alors on va casser ceci, voilà, hop, on appuie sur l'interrupteur et le sol s'ouvre. Alors j'utilise donc les nouvelles, les trappes en fer. On peut très bien utiliser aussi les trappes en bois mais le fer, on ne peut pas les bouger avec la main. Comme ceci, ça ne marche pas. Donc c'est bien plus pratique et on finit par s'écraser les genoux. Le second piège est bien plus intéressant et peut-être plus facile à faire parce qu'on n'a pas besoin de monter en hauteur ou de faire un énorme trou dans le sol. Donc, trésor ici. Alors quand on active ce levier, regardez bien, il y a un rapide pulseur, enfin en quelque sorte, c'est ce que certaines personnes appellent comme ça. En gros, quand on baisse ce levier, voilà, la redstone va tourner en rond comme ceci et elle va activer des dispensers qui sont cachés dans le sol qui contiennent des potions qui font des dégâts. Voilà. Et donc ces potions vont exploser directement en touchant le sol, voilà, comme ceci, comme on peut le voir là, et va tuer la personne qui est là. Donc il y en a des deux côtés, la personne qui se trouve au centre n'a aucun échappatoire, vous avez vu la vitesse à laquelle ça tue, ça demande, bon, quelques potions quand même, mais c'est faisable, c'est faisable et assez efficace. D'autant plus qu'il suffit d'éteindre ça et on peut aller ramasser le stuff du copain et ensuite retourner ici pour réactiver le piège. Donc très simple à utiliser et ne consomme pas tellement de ressources comparé à ce que j'aurais pu montrer d'autres fois. Bien, passons aux nouvelles intéressantes maintenant. Alors vous êtes 15 000 abonnés sur ma chaîne, il faut avoir un petit peu plus. Merci vraiment beaucoup à vous, c'est vraiment un cap, bon un cap que beaucoup de youtubeurs ont passé, mais c'est vraiment pas mal. Je dois en partie à Siphano qui a commencé une nouvelle série avec Superbrioche, donc deux personnes qui ne m'intéressent pas trop trop, mais bon, voilà quoi, ça peut toujours être sympa de regarder les vidéos qu'ils font. Donc qui ont commencé, enfin qui sont en plein milieu d'une série sur l'île perdue, la seconde map que j'ai sortie. Donc ça, c'est déjà un bon point, d'autant plus que la map est totalement tombée dans l'oubli, en gros ils l'ont fait un peu revivre. Et bien deux, trois personnes sont donc venues sur ma chaîne grâce à ça. De plus, j'ai terminé la map aventure qui est censée sortir pour la 1.8. Map aventure que voici. Ah, la téléportation c'est génial. Bref, donc, j'ai terminé cette map. Plus qu'à attendre la 1.8, je la sors. Alors, elle est vraiment immense. Vraiment très très grande, vous pouvez le voir, je fais un petit peu un tour vite fait. De toute façon, certaines personnes l'ont déjà vu. Voilà, on jette un petit coup d'œil. Donc vraiment très grande, d'ailleurs on voit deux, trois trucs par transparence. Là, je ne vais pas trop trop vous montrer non plus. Donc voilà, c'est une île volante, ou plutôt deux îles volantes. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc voilà. Hop, on va lancer la potion. On va se mettre là. Voilà, on va lancer la petite potion. Bon, là la première fois, il faut que ça charge. Voilà. Donc, ce sont deux immenses îles volantes, où on utilise une potion dimensionnelle, une fiole dimensionnelle, pour changer le monde. Donc c'est un concept qui a déjà été utilisé, mais jamais à cette envergure. En gros, il y a une map qui a été assez connue quand même, qui utilise ce système, mais qui a été faite dans des petites salles pour des petites épreuves. Là, c'est vraiment une île volante entière. Puis comme vous pouvez le voir, quand on change d'un monde à l'autre, ça ne bug pas tant que ça. Bon, sauf dans les zones qui doivent être générées, mais là c'est normal. Hop. Voilà. Donc on passe très aisément d'un monde à l'autre. Et donc ça utilise ce système. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Après, j'utilise un texture pack spécial, etc. D'ailleurs, remarquez les blocs en 3D absolument magnifiques. Bon, c'est pas de moi, mais c'est quand même magnifique. Et de toute façon, ça va être supprimé pour la 1.8. Donc les personnes d'ailleurs qui voulaient faire des trucs en 3D se sont mises à pleurer. Mais tant pis pour elles. Donc voilà, cette map est terminée, va sortir pour la 1.8. Je vous serai averti, de toute façon, il y aura un trailer pour la télécharger et jouer. J'espère qu'elle sera appréciée. Je pense que ce sera le cas, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Ça peut toujours très mal tourner. S'il y a un bug, etc. que je n'ai pas vu, ou le fait que la 1.8 interdise la téléportation à l'aide d'une potion, ça peut arriver. Donc voilà, j'ai déjà eu pas mal de problèmes pour faire cette map, mais bon, elle est finie, c'est ce qui compte. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Vous savez également que là, je passe le bac. Je suis en terminale, j'ai bientôt 18 ans. On ne dirait pas, oui, certes. Donc voilà, je compte faire, d'ailleurs, dans le futur, la saison numéro 2 de Minecraft RPG. Donc ça, ce sera après le bac, il faut attendre un peu. Là, pour l'instant, je suis en repérage de mode et il y en a pas mal qui sont intéressants. Et je suis également en train de faire des musiques que je pourrais... Enfin là, je ne sais pas trop, je réfléchis encore là-dessus. Des musiques sur Notissimo, absolument génial, comme le GCL, je vous recommande si vous aimez faire des musiques, c'est absolument génial. Donc je fais 2-3 musiques et je compte vous les partager. Ils ne sont pas dégueux, je vous rassure, j'essaie de faire de la qualité quand même. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Joyeuse pack à vous, c'est un petit peu en retard, certes, mais bon, on va faire comme ça. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Pour moi, ce sera dans à peu près une semaine, enfin à la fin de la semaine là. Et donc, eh bien écoutez, n'oubliez pas que j'ai un Twitter. C'est très important, le Twitter, parce que je suis très actif dessus. Vous pouvez me parler, n'oubliez pas également. Pour ceux qui sont en train de me suivre, il y a 40 personnes, c'est pas mal. Mais bon, disons qu'il n'y a qu'une seule personne qui répond souvent à mes tweets avec qui je discute, c'est un de mes amis. Donc c'est un petit peu embêtant. N'hésitez pas à me parler sur Twitter. Je suis absolument là, tout le temps, pour vous. Donc n'hésitez pas. Puis je n'hésite pas à vous montrer un peu de la map. De toute façon, ça ne représente qu'un petit échantillon. Enfin, vous n'êtes qu'un petit échantillon des joueurs qui joueront à cette map. Donc je peux me permettre de vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Là, j'aime bien cette partie. Je vais lui donner du mal quand même. Voilà, vous pouvez voir à peu près comment ça marche. Là, il y a un pont disparition. Il y a de la lave de partout. Ah ! Non, je n'ai pas vu ça. Ok. Merde. Bon, ce n'est pas grave. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, des pouces verts, si vous n'êtes toujours pas abonné, etc. Enfin bon, faites comme vous voulez, je ne vais pas vous obliger non plus. Allez, jeter un petit coup d'œil éventuellement à l'île perdu de Sifano de brioche. Mais bon, je n'ai pas du tout envie de faire de la pub. Mais ça, c'est vous qui voyez. De toute façon, généralement, la plupart des gens qui sont abonné à cette chaîne le sont également à Soi Bob Lennan, So Sifano. Je vous conseille plus Benzaï que Sifano si vous voulez regarder les les plays. Mais bon, ça ne regarde que moi. Sur ce, je vous ai tout dit. Passez une bonne semaine, s'il y a des choses bien qui peuvent vous arriver. Et profitez bien également de vos chocolats de Pâques, tant que vous ne devez pas travailler pour vous les payer pour vous-même. Profitez-en bien. Allez, salut à tous, c'était Sky Riyad. Yeah ! Sous-titrage ST' 501